Je sais qu'aujourd'hui, ils seront à la retraite politique après le 17. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le califé. Mais il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas de logique politique. Regarde, il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas de logique idéologique. Il n'y a pas de logique programmatique. Il n'y a pas d'intérêt. Et surtout, le pur, encore. Qu'est-ce que le pur fait dans une coalition, une inter-coalition, où il y a Maksal qui a emprisonné deux de mes amis, où il y a Maksata et Maksal. Imaginez le demain. On va dire, qu'il y a Maksal pour battre la campagne. Qu'est-ce que ça va faire devant les gens ? Alors que quand on parle du pur, c'est d'abord l'éthique. Pour moi, l'éthique d'abord. Pour moi, l'éthique d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'être éthique. Est-ce qu'il n'y a pas de logique ? Non, d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais aujourd'hui, je ne savais pas ce que j'étais d'accord. Nous, PUR, et Détchéfal, et les gens qui peuvent être en train de se battre. Mais pas s'allier avec Tachau au Sénégal, qui s'est accompagné bien sûr avec Maksal. Mais pas s'allier avec Amourouba, qui a combattu pendant 12 ans. Il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas de logique politique. Il n'y a pas d'être passif. Parce qu'il n'y a pas d'être passif. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une obligation. PUR aurait pu avoir sa propre coalition, dirigée par des gens du PUR. Et je ne sais pas ce qu'il y a de plus. Vous voyez cette coalition. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. Il risque de ne pas en bénéficier. PUR est un peu d'autres personnes. PUR n'est pas d'autres députés, mais PUR n'est pas d'autres. Il n'y a pas d'autres personnes. Parce que PUR n'est pas la tête de liste. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est un risque pour les gens. Le PUR aurait pu analyser ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres députés. Il n'y a pas d'autres députés. Mais on n'y a pas d'autres députés. Il n'y a pas d'autres députés. Il n'y a pas d'autres députés. Alors, dans cette coalition, je me dis que PASTEF est venu à la même manière. Mais quand on est venu à la liste, je pense qu'il y a des personnes qui sont. Il y a des deux personnes qui ont été dit que ça a mérité d'analyser. Il y a des choses comme Cheikh Barandjaye, Amidja, ou Amidja. Comment l'on peut analyser? Surtout Amidja. Amidja, c'est d'abord la constance. Amidja, c'est quelqu'un qui a fait la prison. Saufagement. C'est sauvagement. C'est un terroriste. C'est sauvagement. Seulement à cause de son engagement politique. C'est sauvagement. Aujourd'hui, si on l'a fait sur la liste, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Il n'y a pas de récompense, mais il y a des gens Amidja, qui sont à l'Assemblée Nationale. C'est ce que je disais. Amidja, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont sauvagement. Il y a des gens qui ont sauvagement. il y a des gens qui ont sauvagé, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de fléchir dans sa constance politique. Il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de l'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et je suis sûr et certain qu'elle sera une excellente députée, je n'en ai pas dit qu'elle a été comme ça. Mais... Elle a des idées. Il sait ce qu'elle dit. Si elle ne montre pas ce qu'elle parle, je crois que sa pertinence intellectuelle Il faut qu'on puisse le voir chaque jour. Parce que si quelqu'un n'avait pas d'idée, je crois qu'il ne serait pas capable de le voir à droite et à gauche. Parce qu'on sait vraiment la valeur intellectuelle de Chape Barin Ndiaye. Et c'est des gens comme ça. Moi j'aurais aimé voir quelqu'un comme Sanjou à l'Assemblée Nationale. Ah bon? Sanjou? Oui! Mais... C'est bien. Mais Sanjou, je l'ai aimé. Sanjou, je l'ai aimé, Sanjou. Sanjou, je l'ai aimé. Sanjou, je l'ai aimé. Mais si c'est avec l'autre... Si c'est avec Sanjou, il a aimé l'Assemblée Nationale. Donc, pour dire tout simplement... Mais le cocktail, c'est bien fait. Ah oui! Toutes les coalitions, nous sommes en train. Chaque jour, nous sommes en train de l'investir. Nous sommes en train de l'investir. Moi, je l'ai entendu. Et nous sommes en train de l'investir. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Le plus grave, c'est... Prends par exemple le cadre d'Abdoulaye Ndiaye. Il a mis la liste départementale de Amadou à Thies. C'est bien. Il a dit qu'il n'y a pas de trahir. C'est bien. Et pourtant, il a mis la liste départementale. C'est bien. Donc, pour dire tout simplement que... Les coalitions, il y a beaucoup de choses. Regarde ce qu'il se passe au PDS. Il s'est complètement fracturé. Le PDS, je ne sais pas si c'est... Le PDS, il n'y a pas de trahir. Il n'y a pas de trahir. Je n'en parle même pas. Qu'est-ce que les coalitions? Je... Je n'ai pas de trahir. On ne l'a pas de trahir. Mais... Ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y avait pas de trahir. Il fallait tout de même. Les transhumances. Je n'ai pas de trahir. Parce que nous savions que le présidentiel est le présidentiel. Le dernier, il n'y a pas de trahir. Ouais, mais d'accord. Mais tu sais, je sais... Il n'y a pas de trahir. Tu vois mon avis, mais c'est de... J'ai dit que les femmes ont appelé... les femmes sont... Les femmes ont appelés... Ils ont sanctionné le régime. Oui, mais Baradoli a voulu être sur la liste de Pastef et va passer à l'épaule de l'épaule. Et il est neufième sur la liste, mais sur la liste proportionnelle, il n'y a plus de neuf députés. C'est clair. Mais il a dit que c'est Ousmane Glanda. Non, c'est lui. Il faut le comprendre. Il faut finalement comprendre. Il faut le comprendre. Non, regarde. Si tu dis que c'est bleu, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc il analyse en fonction de ses postures politiques tout simplement. C'est-à-dire que ça peut comprendre. Si tu sais, c'est le Deutsch. C'est bien. La seule liste aujourd'hui, si vous dégoulez ça, ou bien il y a des cascades de démission, c'est le Pastef. C'est-à-dire qu'on a donné la parole à la base. On a dit démocratiquement, faites vos propositions. Dans les bases. Si vous dégoulez votre bire, maintenant vous laissez au parti le soin de trancher. Et c'est ce modèle-là qui a été fait. Si vous dégouffez une autre chose. Si vous voulez investir, je n'ai pas été investi. Mais il faut soutenir le projet. Vous savez, la maturité politique a été faite. C'est-à-dire, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que c'est ce qui est très important. Parce qu'en fait, nous, ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a des partis. Il y a des investissements. Il y a des investissements. Il y a des mernais. Il y a des chapelles. Il y a des disciplines de partis de femmes. Et c'est ça que l'on remarque aujourd'hui chez les patriotes. Ah oui. Donc. Vous voyez les législatives qui disent. Chaque fois qu'il y a des gens qui disent. La coalition, etc. Mais les gens doivent se rendre compte. De ce qu'ils disent maintenant. Que la coalition, c'est tout le monde. Tout le monde. Une coalition qui ne peut être présente que sur 16 départements. Sur les 54. C'est tout le monde qui ne peut pas se rendre compte. La coalition même du pouvoir. Tu sais, elles ne sont présentes que sur 36 départements. Elles ne peuvent pas se rendre compte. Peut-être qu'il y a des gens qui disent. Il 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 y a des gens qui disent. Que les gens cessent de nous tempaniser. De nous tempaniser. Alors, nous en sommes à la fin de l'émission. Mais en attendant, je vous remercie.